Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette marocaine que l'on appelle bakkola ou khobiza. Cette salade est préparée à base de feuilles de menthe, mais la plupart de temps j'utilise les épinards. Traditionnellement, la bakkola ou khobiza est cuite à la vapeur ou dans l'eau avec l'ail et un peu de sel, avant d'être cuite une seconde fois dans de l'huile d'olive, persil, coriandre à la marmite. Aujourd'hui, je vous montre la recette traditionnelle de nos grands-mères. Voilà, donc sans trop parler, je vous laisse découvrir la préparation. Pour commencer, lavez les feuilles de mauve ou épinards, les herbes, le persil et la coriandre. Laissez égoutter et hachez-les tout finement. Vous pouvez hacher les feuilles et les tiges. La première étape, prenez une grande marmite, ajoutez-y les feuilles de mauve avec un peu de sel, les gousses d'ail en chemise avec un petit verre d'eau et laissez cuire jusqu'à évaporation complète d'eau sur feu doux 15 à 20 minutes. Écrasez l'ail à l'aide d'une fourchette, reprenez votre marmite, ajoutez-y la mauve ou épinard, l'ail écrasé, le persil, la coriandre, assaisonnez de paprika, cumin et le reste de sel. Toujours rectifiez le goût selon votre besoin. Ajoutez un filet d'huile d'olive et desséchez votre barcoula tout en remuant à l'aide d'une spatule en bois. Incorporez les 5 dernières minutes de citron confit coupé en morceaux, les olives, rafraîchissez votre barcoula ou chobiza de jus de citron à la fin de glissant et présentez-la dans un joli plat. Voilà donc la présentation finale de barcoula au chobiza. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tasty Gourmandise et sur mon propre site www.tastygourmandise.com Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter.